Qu'est-ce qui se passe ? C'est que là, je vais, moi, tout ça, ça ne marchera pas si vous n'avez pas un certain amour pour vos clients. Et pas que pour vos clients, d'ailleurs. Si vous n'avez pas l'amour de ce que vous faites, si vous n'aimez pas votre métier ou votre futur métier, si vous n'aimez pas ce que vous vendez, si vous n'aimez pas la société dans laquelle vous êtes susceptible d'entrer, n'y allez pas. Ça ne marchera jamais sur les réseaux sociaux, d'accord ? Ça ne sert strictement à rien d'essayer. D'essayer, si vous êtes un activiste du climat et puis que vous travaillez chez Monsanto, chez Total ou chez d'autres, ça va peut-être être compliqué. Ou même dans une banque suisse, avoir, d'accord ? Donc, faites attention. Il faut aimer son métier, il faut aimer ce qu'on vend, il faut aimer son entreprise et il faut aimer tout son écosystème. D'ailleurs, pas simplement ses clients. Ça veut dire quoi, aimer ses clients ? Aimer son écosystème, aimer sa communauté, aimer le monde. Ça veut dire aider les gens à progresser dans leur parcours d'apprentissage. C'est ça que ça veut dire sur les réseaux sociaux. Limitez-vous à faire cela et vous allez voir que vous allez vous faire reconnaître comme quelqu'un de compétent dans votre domaine et de crédible et d'utile et de confiance. Vous aidez les gens à comprendre qu'ils ont un problème, qu'ils ont une opportunité, qu'ils ont un besoin. Donc, vous écrivez sur la problématique liée à la cybersécurité, par exemple. Vous aidez les gens à comprendre comment ils peuvent régler leurs besoins, comment ils peuvent régler leurs problèmes, comment ils peuvent embrasser une opportunité, quels sont les différents critères de choix d'une solution. Vous ne parlez pas de votre produit, de votre service et tout ça en permanence. Et vous les aidez à parcourir leur parcours d'apprentissage qui peut se doubler d'ailleurs à un moment donné d'un parcours d'achat, évidemment. Mais vous ne le faites pas n'importe où, vous ne le faites pas sur n'importe quel sujet. Vous le faites avant tout dans le domaine où vous avez in fine quelque chose à leur vendre. Et moi, je vous donne quelques trucs là-dessus. Imaginez que vous allez demain commenter et poster des choses un peu plus que vous le faites aujourd'hui sur LinkedIn pour justement vous faire acheter ou acheter. Eh bien, posez-vous la question, est-ce que 50% de ce que je commente ou ce que je partage ou ce que je like d'ailleurs aussi, un peu, on peut liker et partager quand même, et de ce que je publie moi-même, est-ce que 50% une fois sur deux, est-ce que c'est lié au domaine où j'ai quelque chose à vendre à la fin et est-ce que j'aide vraiment mes clients à progresser ou mes prospects ou mes partenaires ou mes confrères, d'accord ? Ensuite, est-ce que dans 20% des cas, est-ce que je montre que moi-même, je deviens un meilleur, un meilleur ingénieur, un meilleur marketeur, un meilleur futur employé en Suisse si je suis français, que sais-je, d'accord ? Comment je montre que moi-même, je progresse ? Mais c'est 20%, ce n'est pas 70%. 20%, je vais promouvoir, si je suis déjà en poste ou si je suis commercial, par exemple, je vais promouvoir mon offre, je vais promouvoir l'offre de mon entreprise. Si je suis patron, je peux le faire plus que 20% d'ailleurs, parce que souvent, ça se mêle avec les 50%, vous voyez ? Moi, je fais la promotion du Social Selling Forum, en veux-tu, en voilà, d'accord ? Mais c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur aux gens qui viennent, donc ça les aide à progresser, donc c'est bien. Et puis, le dernier 10%, c'est peut-être de faire des posts et des vidéos dans lesquels vous vous montrez tel que vous êtes, mais attention, créez-vous peut-être un alter ego qui est la meilleure version de vous-même, mais montrez-vous humainement, montrez qui vous êtes, dans une certaine authenticité, de façon à ce qu'on ne voit pas en vous uniquement le clone ou le robot de la finance ou le robot de la high-tech ou le robot du recrutement, si on est recruteur. On montre qui on est en tant qu'humain. On montre son côté vulnérable, pourquoi pas, mais sans se donner les verges, bien sûr, pour se faire battre. Mais vous verrez d'ailleurs que sur LinkedIn, les posts qui ont le plus d'impact, largement, très largement, quand ce sont des gens qui cherchent du boulot, c'est ceux où ils ont fait une vidéo assez personnelle et où ils ont fait un post personnel dans lequel ils expriment toute leur émotivité, une certaine émotion, sans que ça soit émotif. OK, alors tout ça, c'est ce que j'ai appelé la méthode salsa, je répète. C'est un, vous vous dotez d'une ambition, d'un objectif clair sur ce que vous cherchez à vendre ou à obtenir. Vous pouvez vendre une idée, comme Greta Thunberg. Deux, vous avez une stratégie, c'est-à-dire vous savez à qui vous devez adresser vos 50, 20, 20 % là. Ensuite, vous utilisez au maximum la force des liens faibles. Allez googler ce que c'est liens faibles et regardez. Vous utilisez aussi au maximum la sérendipité. Mais tout ça, vous ne le faites que si vous avez un véritable amour pour ce que vous faites et pour vos clients. Sinon, encore une fois, ça ne marchera pas. Et tout ça, ça complètera harmonieusement les autres activités que je vous remontre ici, que vous faites tout à fait naturellement, mais qui n'ont pas autant d'impact. Et tout ça, ça peut ne prendre que 20 minutes par jour. Mais si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez passer, j'espère, un peu plus de temps que 20 minutes par jour. Et vous allez justement utiliser à fond des réseaux tels que LinkedIn pour vous vendre. Et ce que je vous suggère, c'est de venir à un moment donné un social selling forum qui, en ce moment, se passe d'ailleurs en ligne sur Zoom, en l'occurrence. Nous, on le fait sur Zoom. On le voit.